Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne, c'est Dr. Antoine Jung et votre coach d'entrepreneuriat, recherche et conseiller. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez réaliser le modèle à collection de l'air, qu'on appelle en anglais Arrow Collection Model. Souvenez-vous, dans la série, en rapport avec l'analyse des séries temporaires, nous avons vu pas mal de choses. Nous avons vu comment analyser la causalité pour des séries temporaires, nous avons vu comment analyser la causalité pour des données de panel et nous avons vu alors comment réaliser pas mal de choses. Et dans cette vidéo, alors je vais, comme je l'ai promis dans la précédente vidéo, je vais vous montrer comment réaliser le modèle à collection de l'air ou Arrow Collection Model. C'est une façon de réaliser ou d'analyser, de faire la régression, oui, de faire la régression des séries temporelles, en vue d'élaborer un modèle qui peut vous aider à faire la prédiction. Ici, pour des besoins de présentation, nous allons utiliser les données en rapport avec la croissance des PIB ou des produits intérieurs de la France et l'inflation. Et on va voir si on peut modéliser le PIB en ténat contre, par exemple, l'inflation pour le cadre de la France. Donc, on va vous montrer, je vais vous montrer étape par étape comment vous pouvez réaliser ce modèle et je vais vous montrer comment vous pouvez vérifier les conditions d'application du modèle à collection de l'air ou Arrow Collection Model. Alors, pour réaliser cela, nous avons besoin de certaines librairies, notamment la librairie T-Series ou Time Series, la librairie IRK, la librairie VARSE, T-Diverse, TS-DIN et DPPLYR. Alors, nous allons directement importer les données dans le logiciel pour pouvoir travailler d'ici. Alors, voilà, ça c'est juste pour montrer là où j'ai stocké la base d'autres données. C'est une commande qui montre en fait là où la base de données est stockée. Et je vais juste exécuter cette commande pour pouvoir indiquer AR là où les données sont stockées. Alors, voilà le nom de la base d'autres données qui comprend le PIB de la Belgique. De la Belgique, plutôt, ce n'est pas la France, mais c'est la Belgique. Et l'inflation, voilà, c'est ça le nom que j'ai donné à ma base d'autres données. Alors, je vais exécuter ça et je vais visualiser les éléments d'en-tête. Donc, voilà comment ça se présente. Ça, c'est le PIB et l'inflation pour le cadre de la Belgique. Voilà alors comment ça se présente les données. Alors, je vais essayer de sélectionner chaque variable pour le CND. Vous voyez ici, j'ai mis GDPC Gross Domestic Product Group. Ça, c'est l'inflation. Et je vais le CND pour que je puisse transformer ces séries en time series ou en séries temporelles. Donc, voilà, je vais exécuter ça. C'est pour la sélection. Je vais sélectionner juste l'inflation et le GDP. Voilà. La deuxième chose à faire, la troisième chose à faire, c'est de transformer ces deux variables en séries temporelles. Et ici, vous voyez que je vais collecter les données des périodes de 1961 à 2020. Ici, j'ai indiqué la fréquence annuelle. La fréquence annuelle, ce sont des données annuelles parce qu'on relève la croissance du PIB annuellement. La première année, elle commençait par 1961 jusqu'en 2021. Alors, je vais exécuter ces deux commandes juste pour transformer ces séries temporelles en séries temporelles. Ici, je vais combiner juste les deux séries. Donc, pour juste un data frame, un utiliser la fonction data frame, je pourrais utiliser aussi une autre fonction cbind. C'est la même chose. Ici, c'est juste pour les transformer, les combiner. Ici, je vais faire la visualisation de ces deux séries. Inflection. Alors, voilà. Ici, j'ai transformé la série en séries temporelles. Et puis, je vais juste combiner les deux séries que je viens de créer. Voilà la commande, c'est celle-ci. Et puis, ici, je vais visualiser justement ces deux séries temporelles. Donc, voilà. Vous voyez, ça, c'est l'infraction. Ça, c'est le GDP. Ou alors, le produit intérieur est brite. Et je vais essayer d'agrandir les figures pour voir les comportements. Donc, voilà. Ça, c'est l'inflation. Vous voyez ici, l'inflation. Regardez comment ça se présente en termes de variation. Vous voyez. Ici, quand vous regardez, par exemple, si vous voyez qu'il y a hausse de l'inflation, vous voyez qu'ici, le PIB, le GDP a diminué. Vous regardez. Voilà. Si ça augmente, vous voyez apparemment, il y a une relation. Voilà. Donc, voilà. On continue. Ça, c'est la visualisation. De l'inflation et du produit intérieur, pour le cas de la Belgique. Alors, je vais, encore une fois, continuer. Ça, c'était juste la visualisation. Et puis, je vais alors tester la stationnalité. Parce que, pour réaliser le modèle à correction de l'air, les deux séries ne doivent pas être stationnelles. Et ces séries sont stationnées quand vous faites la première différenciation. Donc, ici, quand je teste le GDP group, ou la croissance du PIB, regardez, j'applique le test de DQF, augmenter de DQF, regardez, et ça, j'applique si la série ne différencie. Vous voyez que la PIB va expérir à 5%. Donc, la série comporte et la racine interne. Mais quand je fais la différenciation, regardez, les amis, vous allez voir sur la série différenciée. Vous voyez que la PIB, cette fois-ci, est inférieure à 5%. Donc, la série différenciée n'a pas de racine interne. Alors, je vais faire la même chose pour le cadre de l'inflation. Regardez, les amis, ici, je vais effacer. Regardez, quand je fais sur l'inflation, vous voyez que la PIB-VALUE supérieure a 5%. Donc, ici, la série différenciée contient une racine interne, mais quand je travaille sur la série différenciée, vous voyez que la PIB-VALUE est inférieure à 5%. Donc, les deux séries sont intégrées de l'ordre 1. Donc, on peut utiliser directement, on peut continuer les autres tests, notamment la co-intégration. Alors, je vais sélectionner le lag, oui, maximum, ou le lag optimal, pour faire le modèle, finalement. Ça, c'est la fonction qui permet de faire la sélection automatique de lag. C'est avec le package VAS. Donc, voilà, ici, je vois que pour le cas où j'aurai besoin de lag, c'est vrai qu'en utilisant les différents critères, donc on voit que AICC1, HICC1, CSC1. SCC1, PFPE, vous voyez que c'est toujours lag, maximum, optimal, C1. Donc, j'aurai besoin de ce lag, là, pour faire notre modèle. Alors, après avoir vu le lag, je vais réaliser un test de co-intégration. Et vous voyez l'hypothèse de nier pour le cas du test de co-intégration, c'est qu'il n'y a pas de co-intégration entre la croissance du PIB et l'inflation en Belgique. Alors, c'est ça le test, ici, je vais exécuter, comme ça. Et vous voyez que, les amis, la pire-value est inférieure à 5%, Donc, l'hypothèse de nier d'absence de co-intégration, elle a été projetée quand j'utilise le test de Philippe Boulialis. Donc, voilà, je vais encore une fois vous montrer comment vous pouvez encore une fois tester la co-intégration. Donc, ici, je vais utiliser ça. Ça, c'est la librairie IRCA qui me permet aussi de faire le test de co-intégration. Si vous voyez que c'est ma base de données, parce que j'ai des variables, ma base de données, justement, ici, c'est SDET, c'est constant, type C-Trace. Donc, je vais exercer, ça, c'est le modèle que je vais faire. Et puis, je vais faire le résumé du modèle, et je vais vous montrer ce que vous regardez pour voir s'il y a la co-intégration ou pas. Donc, vous regardez, normalement, c'est ici, où R devrait être égale à 0. Donc, vous voyez que le F statistique, la statistique qui a été calculée, vous voyez que c'est 20. Et le 20, là, qui est calculée, vous voyez qu'il est différent, il est supérieur à OCD25, 25%. Parce que OCD25, OCD25, 25%, on devrait avoir 19, mais on en a 20. Et alors, OCD25, significativité de 1%, on doit avoir 24. Mais ici, pour ces deux significativités de 5%, vous voyez que nous ne rejetons pas l'hypothèse de co-intégration. Donc, c'est ici qu'il faut regarder. Si cela espéril à ça, normalement, on conclifiait la co-intégration. Après avoir vu ces conditions de co-intégration, alors, nous allons utiliser dans un premier étage. Ça, c'est la première méthode de faire le modèle avec terre de collection de lait. Ça, c'est la première chose, la première façon, la première manière de le faire. Ici, vous voyez que, quand vous faites DataFrame, ici, ça vous aide à inscrire toutes les variables que vous souhaitez. Ici, vous voyez que ça, c'est une variable dépendante. Et ici, c'est la variable indépendante. Ici, vous pouvez avoir pris des variables indépendantes. C'est le que vous avez vu qu'elles sont un co-intégrer. Et qu'elles sont stationnelles de l'ordre 1. Donc, voilà, je pouvais ajouter d'autres variables, si je le souhaite. Ici, c'est le lag. Souvenez-vous, j'ai déterminé le lag optimal. Voilà, j'ai trouvé que c'est 1. Ici, c'est le nombre d'équations qu'il faut réaliser. Ça, c'est 1. Ici, c'est la méthode d'estimation. C'est maximum likelihood. Ici, je vais exécuter cette commande. Et puis, alors, on va voir le résumé du modèle. Voilà. Et je vais vous expliquer le contenu. Donc, voilà. Je vais essayer d'agrandir pour que ça soit l'exil. Ici, nous sommes intéressés par les résultats en termes d'équations. Voilà l'équation en termes d'inflation. Donc, voilà. Et puis, ce qu'on regarde pour parler de co-intégration. Vous voyez ici, c'est le ICT et le Collection Term. Normalement, la conditionnalité pour utiliser ce modèle, c'est que le ICT et le Collection Term, normalement, ce terme-là doit être négatif et il doit être significatif pour pouvoir corriger l'équilibre à long terme. Malheureusement, vous voyez que le saut officiel, il est négatif, mais il n'est pas significatif. Cela veut dire qu'on ne peut pas corriger l'équilibre à long terme pour notre modèle. Mais quand nous regardons les causalités à court terme, à regarder, par exemple, l'inflation, vous voyez que l'inflation, le saut officiel, il est significatif. Normalement, si l'espace était suffisant, tout cela allait s'aligner. Bon, je vais essayer de réduire la taille des cartels, comme ça. Alors, vous allez voir comment c'est écrit, parce qu'on risque de penser que ce n'est pas bien lisible. Je vais juste essayer de réduire la taille. Ici, je vais mettre, par exemple, dans la taille 14. Voilà, comme ça, pour des besoins de cette partie de présentation. Voilà. Alors, maintenant, je vais essayer de faire le samaridi modèle pour que ce soit bien lisible. Vous voyez comment les équations sont arrangées. Sinon, ça risque de ne pas être très compréhensible. Voilà. Je vais exécuter comme ça. Nous sommes intéressés par la première équation. Voilà. Ce que je disais, c'est que le ICT que vous voyez ici, c'est le terme qui exprime le long terme. Donc, c'est ça qui doit être significatif et négatif. C'est pour, en fait, corriger la relation pour que la relation à long terme soit maintenue. Ici, vous voyez que le terme est négatif, mais il n'est pas significatif. Ça veut dire qu'on ne peut pas corriger l'équilibre à court terme. Et puis, ça, c'est la partie normalement qui exprime le long terme. Et puis, quand vous regardez la causauté à court terme, vous voyez que quand on écrit le lag 1DGDP, vous voyez qu'il est significatif. Donc, ça veut dire qu'il est, parce que ce modèle-là vise normalement à modéliser, à utiliser les valeurs passées de la variable dépendante elle-même et les valeurs passées de la variable indépendante. Et comme vous regardez, vous voyez que la valeur de N-Z de GDP, elle est significative, c'est-à-dire qu'il y a une causauté immédiate. Quand vous regardez aussi l'inflation, vous voyez qu'on a utilisé la valeur passée de l'inflation. Vous voyez que là aussi, l'inflation cause ou a un effet sur le GDP ou la croissance du PIB parce qu'on a utilisé les valeurs passées. Et vous voyez que, ici, c'est négatif. Ça veut dire que l'inflation normalement affecte négativement la croissance du PIB, c'est ça que ça signifie. Donc, ça, c'était pour expliquer cela parce que nous sommes intéressés par la première équation. Donc, voilà comment on peut interpréter ça. Mais on voit qu'on ne peut pas corriger notre équilibre à long terme parce que si vous basez sur votre théorie, des fois, il peut y avoir des fluctuations. Alors, le e-city, ou error collection de termes, vient pour maintenir l'équilibre à long terme de votre analyse ou de vos analyses. Donc, voilà, c'était la première façon de vous montrer. Je vais encore une fois retourner pour agrandir les caractères pour que ce soit toujours bien lisible. Je vais maintenir, je vais utiliser 18. Il faut que je retourne à 18 pour que ce soit bien lisible. Voilà, voilà. Je vais vous montrer une autre façon de réaliser cela. Et comme je disais, je disais que ça doit être très significatif et négatif. Si cela est positif ou si c'est négatif et même non significatif, cela montrerait justement qu'on ne peut pas corriger le déséquilibre pour le ramener à court terme. Deuxième façon de réaliser le modèle à collection d'erreurs, La première façon de faire, c'est de procéder à la régression de l'inflation sur le GDP. Ça, c'est le premier modèle. Deuxième chose à faire, c'est de récupérer les résidus de ce modèle. Voilà, je vais récupérer les résidus de ce modèle pour le système à ce soit des termes de l'erreur ou des fluctuations. Et puis, je vais réaliser d'abord la différenciation parce que nous avons vu que nos séries temporaires sont stationnées quand on fait la première différenciation. Donc, je vais différencier les deux séries. Voilà, j'ai fait la différenciation et je vais récupérer les valeurs stationnées. Alors, je vais réaliser un modèle qui inclut les valeurs stationnées et les résidus. Donc, c'est ça l'équation que je vais faire. Et je vais regarder comment le SET ou le correction terme va se comporter. Je vais regarder, vous voyez que j'ai fait le modèle avec ces valeurs stationnées. Et j'ai mis un clic, le thème de l'erreur. Voilà, vous regardez, ça c'est le modèle. Et puis, je vais alors faire le SEMAL et pour voir finalement quel est le résultat. Alors, comme vous allez le voir ici, vous voyez que les séries différenciées. L'inflation, vous voyez que l'inflation justement a un effet négatif comme on l'a compris avant. Et l'effet est significatif parce que vous voyez que la PIB est inférieure à 5%. Mais le problème, c'est lequel? C'est avec l'ICT. On a vu, on a dit que l'ICT ou l'erreur correction terme doit être négatif et significatif. Mais ici, l'erreur correction terme, il est significatif, mais il n'est pas négatif. Donc, vous voyez que nous conclions en disant qu'on ne peut pas corriger justement ce déséquilibre à court terme. Donc, voilà, nous avons la même conclusion qu'est-ce qu'on a vu précédemment. Parce que ça, ça devrait être négatif et significatif. Ici, l'erreur correction terme, il est significatif, mais il n'est pas négatif. Donc, pour dire qu'on ne peut pas corriger, alors notre déséquilibre à court terme. Donc, voilà les amis, c'était juste de vous montrer comment vous pouvez réaliser le modèle à collection des règles. Et comme je l'ai dit, ce modèle, c'est pour pouvoir prédire des séries temporelles ou pour faire des prédictions en utilisant les variables passées de la variable dépendante et les variables passées de la variable indépendante. Donc, je vais essayer de continuer avec d'autres présentations justement pour vous aider à mieux apprendre comment vous pouvez faire des prédictions. Parce qu'en entrepreneuriat, on doit essayer de faire des prédictions. Et c'est important de savoir les méthodes que vous pouvez utiliser selon les variables que vous avez. Alors, c'est la fin de notre présentation. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. A la prochaine vidéo. Bye!